Élimination confirmée Et celle là où je suis en train de jouer Je me souviens plus du nom Enfin bref Donc on va revenir sur Black Ops 2 Avec son zombie Et oui le mode zombie sur Black Ops 2 Il est bien confirmé avec son fameux Team mode en 4 vs 4 Donc le mode zombie il sera dorénavant Basé sur le moteur de jeu multijoueur Et non plus du mode solo Comme ce fut le cas sur Black Ops Le premier et sur World at War En gros Ca veut dire quoi Le moteur étant plus puissant Ca va permettre Comment je pourrais expliquer Ca va permettre de faire des plus grandes maps Et d'afficher beaucoup plus de zombies sur la map Et ce qui veut dire Beaucoup plus de zombies Ca veut dire qu'il y aura encore plus de vagues Que les deux précédents volets Dans un second temps Ca permettra A plus de joueurs De jouer sur une partie Online Que faire les modes de jeu Enfin et jouer sur les modes de jeu Que faire le solo Comme on a eu sur les anciens volets Et il est annoncé des modes de jeu A 8 joueurs Comme j'ai pu vous le dire juste avant Team mode 4 vs 4 Donc pour les puristes On gardera bien sûr le traditionnel mode A 4 joueurs Quand on s'invite dans la partie Et qu'on est tous les 4 4 amis En train de faire En train de tuer les vagues De zombies Mais on aura également Un mode de jeu Équipé De 4 joueurs Et c'est 2 équipes de 4 joueurs Qui se défieront On sait pas encore exactement Comment ça va se dérouler Donc on sait pas si on pourra Tuer les adversaires Enfin je veux dire Tuer ses alliés Si on pourra tirer Sur les adversaires eux même Ou si le but Ce sera de De tuer par exemple Plus de vagues Ou des petites sortes De modes de jeu comme ça quoi Mais l'idée est plutôt alléchante En tout cas Moi je dirais On va bien Moi je dis On va bien se battre Pour récupérer les armes Et les boîtes magiques Avec le Nounours Bizarre Je pense que ça va être Vraiment pas mal Bon maintenant Faudrait que je vous explique Un petit truc Qui pourrait être pas mal Et qui pourrait vous intéresser A propos de Black Ops 2 Attendez je regarde Ouais c'est ça Donc Ça marche pour les joueurs PS3 Et les joueurs Xbox 360 Il faut juste le jeu Black Ops Le premier Donc je sais pas si vous connaissez Mais dans le début A peu près au menu De Black Ops 1 Black Ops quoi On est dans le corps de Mason Enfin on est à la première personne Sur Mason Et il est attaché dans une salle Dans la salle du menu Avec toutes les télés autour de lui Tout ça Donc certains le savent déjà Mais je préfère le répéter Pour se détacher de la chaise En fait sur PS3 Faut faire L2, R2, L2, R2 Enfin répétition Sur Xbox LTRT Enfin les deux gâchettes de l'arrière Et il va regarder un peu ses bras Et puis hop Il va se détacher Donc Une fois que vous êtes détaché Faudra se diriger vers une télé Qui est derrière vous Ça s'appelle le terminal C'est un centre de commande Où on peut écrire des codes Et Grâce à ce terminal On va pouvoir voir La tronche des zombies Et Bah voilà On va pouvoir avoir Pas mal de petites Infos assez sympathiques Donc une fois que vous êtes Sur le terminal Ils vont vous demander des codes Tout ça Vous aurez un clavier En haut ou en bas Ça dépend Enfin bref Donc il y aura une sorte de dollar Normalement Donc le premier code Vous allez taper R Logging Coller Espace Dreamland Ça va vous connecter Ensuite Faudra taper Ropen R-O-2-P-E-N Ils vont vous demander un mot de passe Le mot de passe c'est Trinity Avec un Y à la fin Et là Vous allez mettre Une fois que le mot de passe est mis Dir D-I-R Coller Et ça va vous afficher Plein de sortes de fichiers Giant1 Giant2 Giant3 Point TXT Enfin bref Plein de petits trucs comme ça Et ensuite Pour les voir Il va falloir taper 4 C-A-T Suivi du fichier Que vous souhaitez afficher Nous on souhaite voir Le skin des zombies Donc on va taper 4 Enginer Toten Point Pique Enfin bref L'image Et donc voilà Ça va vous afficher Une image Donc dans la description Je vais mettre Comment dire Je vais mettre La commande Qu'il faut taper Et puis après Vous tapez ce que vous voulez Donc voilà Vous pourrez voir La tranche des zombies Moi je les ai vues Elle est pas mal Je trouve Mais ça ressemble Assez fortement A Left 4 Dead 2 Je trouve Qu'il y a un zombie Qu'on voit avec son bras A moitié arraché Bizarre Ça il ressemble Vachement Enfin voilà C'était une petite news En avant première Si vous souhaitez Précommander le jeu Bah allez-y Il y a Amazon Tout ça Si vous êtes des acheteurs Sur PC Je vous ferai part De notre partenaire Qui fait De très très bons Prix Moi je bug un peu Et donc voilà On va se laisser Sur ce gameplay Modern Warfare 3 Je vous invite A vous abonner A la chaîne Aimer les vidéos Et les commenter N'hésitez pas A venir Aimer la page Facebook Et puis Passez sur la page La page La page Facebook French Reporter Et sur la chaîne Sinon ça serait Ça serait super cool De votre part Et puis voilà Bon bah Je vous dis à la prochaine Pour un nouveau commentaire Ou de prochaines vidéos Et puis voilà Allez ciao ciao